Un livre est un miroir. Si un singe s'y regarde, ce n'est évidemment pas l'image d'un apôtre qui apparaît. L'accès de lecture comporte une conséquence nuisible. Il use le sens des mots. Les pensées ne s'expriment plus que par à peu près. L'expression ne s'y est plus à l'idée que comme un vêtement lâche. Notre psychologie aboutira en fin de compte à l'impasse d'un matérialisme subtil car, si en ce qui concerne un côté du monde, la matière, nous ne cessons d'apprendre, nous avons quant à l'autre, tout épuisé et au-delà. Rien ne contribue davantage à la sérénité de l'âme que de n'avoir aucune opinion. Il n'y a guère d'hommes au monde qui, se transformant en coquin pour mille thalers, n'eût préféré rester honnête homme pour la moitié de la somme. Il est indiscutable que la beauté masculine n'est encore loin d'avoir été suffisamment dessinée par les seules mains qui soient en mesure de le faire, les mains de femmes. Il m'est toujours agréable d'entendre parler d'une nouvelle poétesse. Si seulement elle ne se formait pas d'après les poèmes des hommes, quelle source de trouvailles ne serait-elle pas ? Certaines personnes veulent rendre ridicule l'étude des arts, en prétendant que l'on écrit des livres sur de petites images. Mais que sont nos conversations et nos écrits, sinon les descriptions des petites images qui sont sur notre rétine, ou bien des petites images fallacieuses logées dans notre tête ? L'estime bien souvent tirée fléchie qu'on accorde aux lois anciennes, aux anciennes coutumes, aux anciennes religions, est à l'origine de tout le mal du monde. Il y a beaucoup de gens qui sont plus malheureux que toi. Cette petite phrase ne te garantit certes pas un toit au-dessus de la tête. Elle est tout juste assez bonne pour t'abriter pendant une inverse. Fière, la poitrine haute, la tête à demi-tournée, elle s'avançait comme la vanité quand elle regarde si sa traîne la suit. J'ai parcouru le chemin qui mène à la science, comme les chiens qui se promènent avec leurs maîtres, cent fois le même dans un sens et dans l'autre. Et quand je suis arrivé, j'étais là. Cela leur passe à travers la tête comme l'énergie magnétique à travers l'or, sans lui imprimer la moindre direction. C'est comme si nos langues étaient embrouillées. Quand nous demandons une pensée, elles nous donnent un mot. Quand nous exigeons un mot, des points de suspension. Et là où nous attendions des points de suspension, apparaît une obscénité. Je suis convaincu qu'on ne s'aime pas seulement dans les autres. Mais qu'on se haite en eux. Chercher à voir dans chaque chose ce que personne n'y a encore vu. Ce à quoi personne n'a jamais pensé. Bien souvent, l'idée lui venait que si l'homme n'a pas le pouvoir de modeler le monde à sa convenance, il a du moins celui de tailler des verres qui lui permettent de le faire apparaître à peu près comme il veut. Dis-moi si celle-ci n'est pas singulièrement vêtue. Et tu pourras voir toutes les miennes nues avant que mes méditations les aient couvertes d'une livrée. C'est une honte que la plupart de nos mots soient des outils dont on a fait jadis mauvais usage et qui souvent gardent l'odeur de la crasse dont les ont souillés les précédents propriétaires. Je veux travailler avec des mots neufs ou bien, et en besoin pour cela de moins d'air qu'un oiseau d'été n'en exale dans ses champs, et plus jamais parler qu'à moi-même pour toute l'éternité. Je me suis bien souvent convaincu que pour être accepté par la postérité, il est nécessaire d'avoir été haï de la société où l'on vit, de sorte que je me suis senti enclin à attaquer tout le monde. Je crois que l'homme est en fin de compte une créature tellement libre qu'on ne peut pas lui contester le droit d'être ce qu'il croit être. Pour un homme enterré vivant, cent autres restent suspendus à la terre qui sont morts. Quand les hommes ne marchent pas au rythme des pendules, les pendules se mettent enfin à marcher au rythme des hommes. Quand les hommes ne marchent pas au rythme desниester, on ne peut pas à changer et on ne巡prer, Beaucoup plus jamais décroclé que pour Sous-titrage ST' 501